bonjour nous sommes en direct on va attendre quelques secondes tout à fait nous allons peut-être attendre quelques petites secondes avant de démarrer il ya des personnes qui commencent à venir n'hésitez pas à venir nous dire bonjour sur le chat si vous arrivez on a en aura stéphane charles qui nous disent bonjour voilà donc on commence à avoir quelques personnes donc on va peut-être attendre encore peut-être un peu moins d'une minute quelques secondes on démarre à 17h02 c'est bien on a un chat qui comme qui démarre fort ben on est dans l'intelligence collective donc forcément ça crée une émulation bon on va peut-être démarrer de toute façon le webinaire est enregistré donc on pourra envoyer le lien à toutes les personnes qui seront peut-être loupé les premières secondes donc bonjour à toutes et à tous on est vraiment ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour démarrer ce webinaire qui on l'espère va pouvoir vous donner quelques clés sur l'intelligence collective à toutes ses échelles à petite échelle comme à grande échelle et que on pourra ensemble défricher un petit peu les initiatives qui se passent que ce soit au maroc en france ou ailleurs lors des 45 minutes qui vont qui nous sépare de la fin de ce webinaire donc avant de démarrer et de commencer les présentations je vais rappeler peut-être deux trois petites choses sur live storm donc l'application sur laquelle on est pour le webinaire vous avez un chat si vous avez besoin de nous écrire un petit coucou de nous dire d'où vous venez donc on a des gens d'avignon de martinique de casablanca qui ont fait que la bienvenue mais vous avez aussi un onglet de questions donc n'hésitez pas à nous poser au fur et à mesure du webinaire toutes vos questions nous allons y répondre à la fin nous allons consacrer 15 bonnes minutes à la réponse aux questions du webinaire donc n'hésitez surtout pas nous poser vos questions au fur et à mesure de notre présentation vous aurez également un petit onglet qui s'appelle sondage nous allons lancer deux petits sondages un milieu de la présentation et un à la fin de la présentation donc n'hésitez pas à aller sur l'onglet sondage je le rappellerai tout à l'heure mais je vous dis dès maintenant et donc maintenant que ces petites règles ont été éditées je vous propose de commencer donc de partager notre présentation et de démarrer en se présentant donc je commence par moi et puis je vous aide je vous laisse la parole je m'appelle petit sam je courage je suis senior manager chez vous neuf et je suis marocaine je suis ravie d'être là aujourd'hui avec selma youssef et ajar je vous laisse vous présenter peut-être en deux minutes super merci merci petit sam merci ajar merci aux participants qui sont avec nous aujourd'hui nous sommes ravis d'être là et de pouvoir organiser cet événement avec notre partenaire blu nov surtout autour d'une thématique qui nous passionne tant et surtout pendant cette phase où il est important de mobiliser tout le monde autour des différentes initiatives donc moi c'est s'imaginer une cofondatrice du cercle de l'innovation et encore une fois ravi d'être là avec vous vous savez vous c'est une seconde en euros dames ajar ajar alors à nuittier on active et rajar bon en attendant donc moi c'est youssef arushi ravi d'être là d'être dans ce webinaire je suis Je suis cofondateur du Cercle de l'innovation avec Salma Janiyem. Je suis vraiment ravi d'avoir rencontré les gens de Blueneuve et d'être avec des Marocains. C'était un webinaire que nous présentons tous ensemble. Je vous souhaite la bienvenue. Merci Youssef. Est-ce que ça marche cette fois ? Oui, super. Du coup, moi, c'est Haja Choukaili, donc encore une quatrième Marocaine. Je fais partie de l'équipe de Blueneuve à Paris. Je travaille sur des sujets de l'intelligence collective, en particulier en Afrique, dans les pays émergents et puis sur la culturelle. Super. Nous avons 45 minutes ensemble pour essayer de tout comprendre sur l'intelligence collective, notamment massive, mais pas que, on va le voir. Je commence rapidement par une petite présentation de Blueneuve. Nous, Blueneuve, on est une entreprise de conseils et de technologie qui est pionnière de l'intelligence collective massive. c'est notre spécialité, c'est surtout le très grand nombre. Notre vision, c'est que des organisations à plus fort impact seront celles qui vont savoir, aujourd'hui et demain, l'intelligence collective de leurs écosystèmes internes et externes. Et donc, nous contribuons à accélérer la résolution de grandes problématiques, qu'elles soient de nature sociétale, qu'elles soient de nature de transformation, etc., parce qu'on souhaite bouger les lignes de la démocratie en entreprise et de la participation citoyenne. À travers de grandes initiatives, nous avons été sollicités justement pour analyser toutes les données du Grand Débat National, mais également d'autres cas qu'on va pouvoir aborder rapidement aujourd'hui. Et tout ça, on est convaincus qu'il faut le faire en mobilisant le plus grand nombre autour des enjeux clés pour créer des débats, pour créer de l'intelligence à travers un certain nombre de méthodes et d'outils qu'on va vous détailler tout à l'heure. Super. Alors, peut-être qu'on passe au slide d'après, pour pouvoir continuer le cercle. Merci beaucoup, merci Tisselle. Alors, le cercle de l'innovation, c'est en fait un espace d'accompagnement des entreprises à la transformation à travers des nouvelles méthodes de travail et l'intelligence collective. Donc, nous sommes plusieurs membres et experts qui partagent tous la même passion pour l'innovation. et nous accompagnons plusieurs clients au Maroc, que ce soit au sein des clients dans le secteur industrie et services, secteur banque et assurance, secteur public. Alors, notre philosophie, déjà, nous croyons à la force du collectif. Je pense que c'est un point qui est important et on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. À l'organisation apprenante, au partage des connaissances et du savoir. Et puis que la créativité et l'innovation, c'est à la portée de tout le monde. Et justement, il faut mettre en place le cadre favorable pour l'activer. Notre manière de travailler, c'est de s'aligner sur la vision pour justement embarquer les différents collaborateurs. Et souvent, nous travaillons sur des problématiques, sans créer client, en mettant le client final au centre de nos préoccupations. Alors, avec cette démarche, nous essayons en tout cas d'insuffler une dynamique d'innovation et une culture et un mindset d'innovation. Voilà. Super. Donc, la raison pour laquelle on est là avec vous aujourd'hui, c'est pour parler de l'intelligence collective, mais aussi pour vous présenter ce partenariat qu'on a entre deux entités, une en France, une au Maroc, mais aussi deux philosophies qui se rejoignent et qui se complètent. Donc, on est ravis d'être là avec notre partenaire, évidemment, le Cercle de l'innovation. Pourquoi l'intelligence collective ? Donc, nous, collectivement, ici, aujourd'hui, on est convaincus que les organisations de demain sont celles qui vont mobiliser leurs écosystèmes internes et externes et que les entreprises du futur doivent pouvoir faire appel à ce pouvoir transversal, latéral, et plus siloté, plus hiérarchique comme il existe dans les entreprises traditionnelles. Et c'est ce désilotage, cette création nouvelle d'un nouveau pouvoir transverse qui va créer de nouvelles interactions créatives et qui va pouvoir faire émerger une intelligence collective. Donc, c'est à partir de cette conviction qu'on bâtit notre proposition de valeur qui est basée sur un continuum qui s'appelle le continuum de l'intelligence collective et qui va donc de la problématisation jusqu'à l'action. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, en plusieurs étapes. Quand on parle de l'intelligence collective, on va du problème jusqu'à l'action. On peut utiliser et faire appel au plus grand nombre, que ce soit pour résoudre des problèmes, en tout cas mettre les bonnes questions au bon endroit. On peut faire appel au grand nombre pour de l'idéation, donc générer de nouvelles idées à plusieurs centaines, à plusieurs dizaines ou à plusieurs milliers, approfondir des notions ensemble, notamment lorsqu'il s'agit de projets concrets, prendre des décisions collectives ou en tout cas aider à la prise de décisions collectives et le grand nombre, évidemment, étant l'action collective, comment on peut agir à plusieurs dizaines, plusieurs centaines et plusieurs milliers de personnes. On est convaincu que l'intelligence collective, elle est massive et hybride. Elle doit mobiliser des communautés éphémères, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, et elle doit venir au service de problèmes complexes. Et comment on génère, on va dire, cette intelligence ? À travers deux leviers qui nous semblent pertinents. Le premier levier, c'est celui de l'engagement. Lorsqu'on mobilise un certain nombre de collaborateurs, qu'ils soient encore une fois une dizaine ou des dizaines de milliers, on doit pouvoir les engager collectivement. Donc, il faut créer un socle d'engagement. Et puis, le deuxième levier, c'est celui de l'insight. Ce qu'on vient chercher lorsqu'on lance une démarche d'intelligence collective, ce sont l'ensemble des idées co-construites, co-écrites par les collaborateurs, par les citoyens. Et donc, l'objectif d'une démarche d'intelligence collective, c'est d'arriver à ce stade de maturité où l'on maximise à la fois l'engagement et l'insight pour générer de la création de valeurs nouvelles. Donc, ça, c'est notre non-conviction quant à l'intelligence collective. Est-ce qu'on peut ? Voilà. Je vais peut-être te laisser la parole, Youssef, pour que tu nous parles un petit peu plus de l'intelligence collective. Tu peux juste intervertir les deux slides. Tu commences par celle qui suit. Et on revient à celle-là, si ça ne te dérange pas. Voilà, très bien. OK. Alors, justement, aujourd'hui, on se pose la question, et beaucoup de gens nous posent la question, qu'on est-il de l'intelligence collective au Maroc ? Bon, pour nous, au niveau du cercle, c'est quelque chose que nous utilisons régulièrement dans l'accompagnement de nos clients. Et ce qu'on a commencé à faire pour essayer de mieux comprendre, c'est que nous avons lancé la rédaction d'un livre blanc qu'on a démarré tout au début du confinement et qui a mobilisé plus d'une vingtaine de contributeurs qui sont des membres et des experts du cercle et aussi de nos clients. Et l'objectif, donc, de ce livre blanc, qui est aujourd'hui prêt, et on va vous mettre tout à l'heure le lien au niveau du tchat, nous a permis, il a été fait, d'abord, il a été fait avec une méthode d'intelligence collective. Effectivement, on a pu mobiliser plusieurs personnes qui se trouvaient tant au Maroc qu'à l'étranger, et on a conçu quelque chose, et vous allez le voir, j'espère que, en tous les cas, les échos qu'on a derrière, c'est quelque chose de très intéressant. Et l'objectif de ce livre blanc, c'était d'essayer de comprendre, aujourd'hui, comment cette intelligence collective est vécue au Maroc, comment elle est introduite dans les entreprises, et on a voulu questionner et aussi avoir des use cases pour dire, OK, c'est bien que vous en parlez, mais qu'est-ce que vous en faites au quotidien, qu'est-ce que vous en faites au sein de vos entreprises ? Alors, on s'en doutait du résultat, mais on a été très agréablement surpris par le déploiement de l'intelligence collective dans pas mal d'entreprises. Pas mal d'entreprises, j'avoue que beaucoup plus les grandes, tant qu'elles soient nationales qu'internationales, mais on a été réellement, ou certaines étaient réellement très bien avancées, avec beaucoup de concepts qui sont mis en avant, des choses qui sont d'avant-garde, on a trouvé dans les entreprises, la pratique courante du forum ouvert, les murs d'idées, des hacks qu'attend régulièrement, l'utilisation de hors de café, donc tout ça, on va y revenir après. Et on a essayé de comprendre pourquoi aujourd'hui, ces différentes pratiques sont en train de prendre réellement au sein du Maroc. Beaucoup de gens nous répondaient de la manière suivante, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont pratiquement plus le choix. L'environnement devient de plus en plus complexe, de plus en plus dynamique, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, rien qu'avec le Covid, qui nous impose son rythme, qui nous oblige à être de plus en plus dynamique, il faut faire preuve de flexibilité, d'agilité, et aussi faire face à des situations qu'on n'imagine même pas. Et l'objectif pour pouvoir réfléchir à ces solutions, les gens mettent en place des environnements, de façon à faire participer les gens autour de ça, réfléchir, des gens qui viennent d'horizons différents, pour co-construire des solutions. Alors juste à titre d'illustration, la Poste du Maroc, au début du confinement, se posait la question comment faire pour une continuité d'activité, puis très rapidement, ils ont été surpris par la poussée du e-commerce, et automatiquement, ça a engendré beaucoup de colis à livrer. Et c'était quelque chose qui les a complètement surpris. Et pour pouvoir faire face à ça, donc la directrice qui s'occupe de tout ça, comme elle a été initiée à ces méthodes, elle a mis en place des cellules de réflexion pour trouver des solutions. Et elle a associé l'ensemble des personnes venant d'horizons différents, et ils ont très rapidement trouvé des solutions pour pouvoir faire face à ce flux de colis. Et ça, c'est un des exemples parmi d'autres. Alors, qu'en est-il au Maroc ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se structurer ou pas ? Alors juste, moi, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de l'école d'intelligence collective qui se trouve à Bengril. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important qui est en train de prendre et qui a été fait. On a eu l'occasion de discuter de ça. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre, même avec pas mal de gens de l'international qui s'inscrivent. Aussi, d'autres initiatives, parce que jusqu'à présent, cette intelligence collective était beaucoup plus du domaine du privé. Elle était beaucoup plus en intra. Elle n'était pas d'une manière massive. Mais il y a eu des initiatives. Deux initiatives importantes. Une qui s'appelle Digital Fikra et une autre, Fikra Yadéa. Elles ont été lancées par le ministre Firdaus dans le temps. Et c'était où les gens ont contribué en apportant des idées à travers un porte-œil pour pouvoir travailler quelles initiatives mettre en place au niveau du sport marocain. D'autres pour amener des idées au niveau du digital. Et ça a donné quand même des choses très importantes. Une initiative qui est en cours, c'est dommage la personne qui s'en occupe est actuellement en webinaire, en train de travailler sur ça, mais elle aurait pu venir. C'est le portail du gouvernement ouvert. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc ça, c'est un portail qui a été lancé. Il y a 18 initiatives. Et l'idée, c'est de pouvoir préparer un programme sur les années 21-22. Et ils veulent la contribution de tout un chacun pour pouvoir apporter des idées. Donc je vous invite à rentrer sur le site, le portail du gouvernement ouvert. Et c'est vraiment bien fait. Où les gens, on leur demande donc de soumettre leurs idées. Donc beaucoup d'initiatives qui commencent à venir même. Et je vais encore plus loin. C'est qu'un certain nombre d'entreprises, notamment certaines banques, qui aujourd'hui ont commencé à lancer carrément des formations sur l'intelligence collective en interne. et aussi d'avoir des facilitateurs en interne de façon à ce qu'ils puissent pousser ça. Alors si tu peux juste revenir à la slide d'avance, si te plaît, Tissin, rapidement. Alors je voulais faire aussi un clin d'œil par rapport à cette crise. Et je dirais qu'au Maroc, cette intelligence collective a été même un rempart en temps de crise. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que cette crise, ce virus a obligé tout le monde à trouver des solutions, des solutions pour la survie même. Et on a été là encore très agréablement surpris de voir que plusieurs initiés, des gens ont travaillé à distance. On a eu le premier respirateur marocain qui est sorti. Et les gens ont travaillé réellement à distance. Chacun a amené ses briques d'idées. Il y a aussi les acteurs du secteur des nouvelles technologies, ceux que je salue, qui se sont mobilisés au service de la sécurité et de la facilité pour essayer donc de trouver des solutions pour faciliter la vie aux citoyens et pour pouvoir préserver les emplois. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un domaine. On a l'impression que rien ne bouge. Mais je vous assure que c'est quelque chose qui commence à être réellement bien répondu. Voilà. Donc, je passe la parole à Selma. Alors, merci, Youssef. Merci, Btisem. Donc, je pense que c'était important, justement, de présenter le concept de l'intelligence collective, mais aussi la dynamique d'intelligence collective au Maroc. Alors, ce qu'on va essayer d'avoir maintenant, c'est plutôt la partie démarche, la démarche de l'intelligence collective et ainsi les facteurs clés de succès. Alors, ce qu'il faudrait savoir, peut-être, c'est que l'intelligence collective, déjà, c'est un phénomène qui est naturel. Donc, on le retrouve souvent dans la nature et on le retrouve aussi dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, la nature, vous connaissez tous l'histoire des bancs de poissons ou les oiseaux migrateurs. Justement, les bancs de poissons, comment ils font pour changer de vitesse ou pour trouver la bonne direction, ils s'envoient des informations à fur et à mesure. Et grâce à tout un dispositif sensoriel, ça leur permet, justement, d'ajuster la vitesse et d'ajuster aussi l'orientation. Alors, la question qui se pose maintenant, si l'intelligence collective est un phénomène qui est naturel, qu'en est-il au sein des entreprises ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir éclore, justement, cette intelligence collective, il est important de mettre en place un cadre favorable et une démarche qui est structurée. Alors, déjà, je dirais que le premier point qui est fondamental, c'est d'avoir le sponsorship de la direction générale. Donc, ça, c'est un point qui est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Il est important aussi d'avoir une démarche qui est structurée et un cadre de référence. Donc là, on va y aller rapidement, juste pour vous présenter un peu les grandes étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment d'embarquer le collectif dans la phase de ce qu'on appelle la réflexion. Alors, cette phase-là, c'est la phase d'échanges qui sont croisés. Alors, parfois, c'est des échanges qui sont fertiles, parfois, c'est des échanges qui sont contradictoires, mais c'est important pour que le débat puisse prendre. Donc, pour ça, c'est important aussi d'encourager dans cette phase de l'empathie, la bienveillance, pour que les gens puissent s'exprimer et pour que les gens puissent parler sans avoir peur, justement, d'avoir des réactions et encourager l'ouverture. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de la formulation des options. Alors, plus la phase de réflexion et la phase de problématisation, elle est riche, plus la phase de formalisation des options, elle peut être très intéressante parce qu'ici, l'objectif, c'est vraiment pouvoir proposer différentes idées innovantes et créatives. Donc là, on est vraiment dans l'idéation, dans l'échange des idées innovantes. Et puis, finalement, plutôt la troisième phase, c'est la sélection des options. Et donc, là, quel que soit le mode de retenue, que ce soit système de vote, sondage, il est toujours critique d'impliquer le collectif qui travaille sur les différentes phases dans l'adhésion et dans l'implication dans le processus décisionnel. Et puis, finalement, c'est le passage à l'action parce que l'objectif aussi final, c'est de pouvoir transformer tout ça en action et de pouvoir accomplir et évaluer en réitérant. Alors, j'aimerais juste insister sur ce concept de réitération qui est fondamental. C'est qu'il est important, finalement, d'encourager la prise de risque parce qu'il n'y a pas de notion d'échec. Parce que finalement, puisqu'on peut toujours réitérer et revenir au point de départ et retravailler les quatre phases, la version d'après, elle ne peut être que meilleure. Donc, pour justement mettre en place les conditions favorables de l'intelligence collective, on encourage la réitération, on encourage l'expérimentation, l'empathie, la bienveillance et beaucoup d'expérimentation. Alors, le sujet, il est passionnant. On peut en parler plusieurs minutes, mais là, vraiment, on essaye de vous présenter l'essentiel. Donc, je passerai la main à Tissam pour les principes d'action. Merci beaucoup. Merci, Selma. Effectivement, ces étapes qu'a présentées Selma sont importantes parce qu'il faut se dire que c'est un arc, effectivement, d'exécution qu'il faut garder en entier puisque c'est ça qui va apporter de la richesse. Mais il y a d'autres principes d'action qui sont très importants. L'un des premiers principes qui sont aussi des facteurs clés de succès, les deux notions sont très liées. L'un des premiers, c'est l'hybridation du numérique et du présentiel. On a remarqué que lorsque les démarches sont 100% digitales, il leur manque des choses qui sont très précieuses, comme la création du lien, etc., dans le présentiel. Et puis, donc, on recommande souvent d'avoir cette hybridation entre numérique et présentiel pour pouvoir avoir une intelligence collective la plus riche possible. Le deuxième principe d'action ou facteur clé de succès, c'est celui de s'appuyer sur les comités et les réseaux existants. Ça prend beaucoup de temps dans une organisation de créer des réseaux, qu'ils soient d'ailleurs formels ou informels, de créer des communautés, etc. Donc, il faut toujours se baser sur l'existant pour ne pas faire des surcouches systématiquement à chaque fois qu'on crée un nouveau dispositif. Mais au contraire, si on veut que l'organisation soit résiliente, il faut se baser sur les couches existantes, bien les comprendre pour pouvoir les utiliser dans les démarches qu'on peut lancer. Troisième grand principe, c'est celui de la problématisation. C'est-à-dire qu'on peut toujours tout de suite demander aux gens de générer des idées. On a l'impression qu'il y a une grande dynamique à partir du moment où on génère des idées. Mais souvent, on voit que lorsqu'on prend beaucoup de temps à venir faire émerger les grandes problématiques, faire émerger les grands enjeux, on gagne beaucoup derrière dans la qualité des livrables et des idées qui ressortent. Donc, la problématisation est quelque chose de très important qu'il faut garder en tête lorsqu'on lance une démarche d'intelligence collective. Et puis, un quatrième point qui est lié à l'analyse. Lorsqu'on fait une démarche, il va émerger des idées, mais il va émerger aussi des signaux beaucoup plus faibles. C'est des dissensus et des consensus entre les participants. On commence à voir émerger des valeurs communes, des socles communs de convergence, mais on voit aussi émerger des dissensus ou des points de divergence. Il s'agit derrière de venir approfondir chacun de ces deux aspects-là pour pouvoir créer le maximum de valeurs et de voir qu'est-ce qui fait sens ensemble et qu'est-ce qui doit être creusé davantage pour recréer de la convergence. Cinquième et avant-dernier, proposer des espaces de conversation. La conversation est quelque chose d'extrêmement important. Selma le mentionnait tout à l'heure lorsqu'elle parlait de la réflexion, de la formulation des options. On a vraiment quelque chose de fondamental dans le fait de pouvoir ouvrir le débat et ouvrir l'argumentation pour créer un débat contradictoire et donc faire émerger des choses. L'échange est important et proposer ces espaces-là en synchrone ou en asynchrone, en digital ou en présentiel, c'est très important. Et puis enfin, ça ne se fait pas tout seul. Une démarche ne se lance pas et ne s'anime pas toute seule. Donc, il faut vraiment prendre le temps de créer un dispositif de mobilisation et d'animation pour se dire comment on enrichit les débats en cours, comment on crée encore plus de valeurs par ce qu'on appelle des paliers de valeurs. Donc, quand on atteint un plateau ou un palier, comment on vient stimuler de façon soit en créant du contenu, soit en générant des choses, soit en recréant des espaces de conversation, etc. Mais en tout cas, il y a plusieurs moyens. Mais en tout cas, il faut animer ces démarches de bout en bout et ne pas s'attendre à ce qu'à partir du moment où on a lancé la démarche, elle va rouler toute seule. Au contraire, c'est de l'animation en continu. Et donc, ça, c'est des principes d'action qui sont aussi, comme je disais, des facteurs clés de succès. Mais il y a d'autres facteurs clés de succès que ce match n'est pas. Oui, super. Alors, merci, Tissam, justement, pour la présentation de ces principes d'action. Alors, on va essayer juste de vous présenter quelques facteurs clés de succès pour la mise en place d'un processus d'intelligence collective. Alors, le premier défi, c'est de pouvoir constituer une équipe intelligente. Alors, une équipe intelligente, c'est une équipe qui est multidisciplinaire et qui est diverse. Donc là, on encourage beaucoup la diversité. Et quand on parle diversité, c'est diversité en termes de genre, de métier, d'expertise, mais aussi diversité cognitive, c'est-à-dire mettre en place des équipes créatives, des équipes rationnelles, des équipes intuitives, analytiques. Donc là, on encourage vraiment la transversalité. Le premier défi, le deuxième défi qui est important, c'est le rôle du manager, le rôle du manager facilitateur. Donc, comme l'organisation est en train d'évoluer, il est important aussi de faire évoluer le rôle du manager. Et donc, le manager, il n'est pas là pour donner des solutions, mais plutôt de donner un espace de réflexion, un espace d'échange pour encourager les collaborateurs et créer des liens. Le troisième défi, c'est ce qu'on appelle le chaos organisé, pour pouvoir libérer les énergies. Donc, pour ceux qui ont assisté à des ateliers d'intelligence collective de l'extérieur, nous avons l'impression que c'est chaotique, ça va dans tous les sens, mais vraiment, c'est processé parce qu'il y a une démarche très claire. C'est ce que nous avons présenté tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des rôles délégués. Donc, il y a des personnes qui sont là pour justement gérer le temps, gérer le processus. Et il y a deux temps. Il y a un temps de problématisation et un temps d'idéation. Donc, en fait, tout est processé. C'est une démarche qui est très rationnelle. Il y a un cadre de référence qui est très clair. Alors, le quatrième défi, c'est la technologie au service de l'humain. Je pense que c'est un point qui est crucial et je donnerai la main tout à l'heure à Abtissem et à Jarre de parler plus de ce point technologique, surtout lorsqu'il s'agit d'intelligence collective massive et lorsqu'on traite plusieurs personnes, plusieurs thématiques, c'est important que la technologie puisse être au service de l'humain. Le cinquième défi, c'est la culture d'entreprise. On parle d'intelligence collective, mais l'intelligence collective ne se décrète pas. Elle doit faire partie de la culture d'entreprise, des valeurs de l'entreprise. Et donc, c'est important justement qu'il puisse y avoir une réelle appropriation en interne et que ça puisse être ancré au quotidien. Et puis finalement, ça peut être aussi vraiment un accélérateur de transformation parce que pour pouvoir fonctionner en mode intelligence collective, en mode agile, toute l'organisation se transforme. Et donc, du coup, on est vraiment dans un vrai projet de conduite, de changement et un produit qui doit durer dans le temps. Donc voilà, c'est quelques facteurs clés de succès qui sont importants d'en tenir compte dans la mise en œuvre de l'intelligence collective. Alors peut-être qu'on passera au slide d'après ? Tout à fait. En fait, là-dessus, une fois qu'on a partagé ces facteurs clés de succès, on veut aussi vous aider peut-être à concrétiser c'est quoi les grands thèmes qui se lancent aujourd'hui dans les organisations et qui traitent des thématiques d'intelligence collective. J'ouvre une petite parenthèse avant de vous parler des cas qui sont là pour vous dire qu'il y a, juste à côté de l'onglet questions, il y a un petit sondage que je vous invite à aller rejoindre et donc à nous répondre à la question suivante. Pour quel type d'enjeu pensez-vous que les méthodologies d'intelligence collective seraient pertinentes à utiliser ? Donc on vous en donne quelques-uns, culture, organisation, nouveaux produits et services, stratégie ou autre. Donc n'hésitez pas à aller voir le petit sondage et à y répondre. Ça nous permettra de voir aussi est-ce que vous êtes plutôt, vous pensez plutôt que l'intelligence collective s'applique à un secteur ou à une thématique plus qu'à une autre. Nous, de notre expérience, on voit que le déploiement d'un dispositif d'intelligence collective, que ce soit à petite échelle ou à très grande échelle, se manifeste beaucoup sur des sujets de culture d'entreprise, sur des sujets d'organisation, avec des exemples qu'on vous donne là. Typiquement, sur la culture d'entreprise, on a mené une grande opération sur la culture managériale dans un grand groupe télécom avec 20 000 managers. L'organisation de l'entreprise, donc organisation agile, sujet très important, avec un acteur de l'énergie. L'identification de nouveaux produits et de services, c'est quelque chose qui permet de faire remonter plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'idées rapidement. Et puis le sujet de la stratégie de l'entreprise. De plus en plus, on voit émerger de nouvelles thématiques de nature, par exemple, liées peut-être au Covid, mais liées aussi à des sujets plus généraux autour de… Le premier, c'est la raison d'être des entreprises. Donc c'est un sujet qui, de plus en plus, appelle par nature, par définition, par ADN, appelle à de l'intelligence collective, définir sa raison d'être, à quoi je sers en tant qu'organisation, publique ou privée. Puis le deuxième sujet, c'est aujourd'hui les nouvelles façons de travailler. Donc le côté comment je réinvente mes espaces de travail dans l'organisation, comment je réinvente le poids du télétravail, etc. Tous les sujets autour des new ways to work sont devenus très importants à traiter et aujourd'hui, ils sont traités de plus en plus grâce à des dynamiques d'intelligence collective. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu aller sur l'onglet sondage pour nous soumettre vos réponses par rapport à cette question-là. En tout cas, on est très intéressé, donc n'hésitez surtout pas à aller sur le petit onglet sondage à côté du chat et à côté des questions pour y répondre. Voilà en tout cas quelques exemples que je voulais partager avec vous sur les grandes thématiques de l'intelligence collective. Après aujourd'hui, on arrive à trouver, puisque c'est un état d'esprit avant tout, où on arrive à trouver de façon plus générale dans plusieurs domaines. On voulait vous partager une partie en tout cas plus importante peut-être sur les outils, mais vu qu'on va vous partager les slides en fin de webinaire, je propose qu'on passe très rapidement sur la partie outils, surtout pour qu'on passe du temps avec vous sur les use cases et donc vous présenter quatre cas d'usage concrets qu'on a pu avoir, que ce soit au Maroc ou en France. Donc, si ça vous va, on peut passer rapidement la partie outils. Donc, juste très rapidement, parce que les gens nous demandent, oui, effectivement, comment faire pour ressusciter de l'intelligence collective et pour mener des ateliers. Il faut juste savoir qu'il y a plein d'outils aujourd'hui et que généralement, on fait appel à des facilitateurs ou bien on forme des facilitateurs en interne qui, eux, ont l'habitude de travailler avec un certain nombre d'outils pour faire de la co-construction. Il y a plein de méthodes. On parle du World Café, on travaille aussi avec le design thinking, on travaille aussi avec les forums ouverts, etc. Donc, il y a plein de méthodes qui ne sont pas difficiles. Maintenant, ce qu'il y a, c'est juste comment animer un atelier qui est la chose la plus importante. Alors, autre chose, c'est que ça, quand il s'agit de petits groupes, maintenant, ce qu'on va voir, c'est… Quel outillage ? Parce qu'effectivement, quand on va travailler sur du massif, il est clair qu'il faut utiliser des outils. Voilà. Alors, ce qu'on est sur du massif, effectivement, Youssef, on va utiliser des outils. Nous, on a une étude d'outils, évidemment, avec Assemble. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va utiliser des outils qui vont venir permettre à des centaines ou à des milliers de personnes de contribuer en synchrone, mais également en asynchrone et qui vont leur permettre de contribuer selon des modalités d'expression très différentes. On les cite très rapidement. Donc, on a les modalités de réponse à des questions ouvertes ou des questions fermées, etc. et qui permettent de répondre très rapidement. Et donc, ça, ça répond à l'usage, par exemple, de la simplicité. Répondre simplement à un questionnaire pour pouvoir générer un certain nombre d'insights ou de contenus et ensuite pouvoir l'approfondir derrière. Une deuxième modalité d'expression, c'est celle de la discussion ou du forum, donc qui favorise plutôt les échanges entre les participants, l'enrichissement des idées. Et ça, c'est vraiment le socle, entre guillemets, de l'intelligence collective. D'autres modalités peuvent venir servir des niveaux plus tard dans l'intelligence collective. Typiquement, la prise de décision collective ou l'aide à la décision collective, chose qu'on peut faire grâce à des jetons ou grâce à des tokens, grâce à des jauges qui nous permettent, qui permettent aux participants de dire, je pense que cette idée est prioritaire, qu'elle n'est pas prioritaire. Et donc, ça permet de passer un palier en termes aussi de décision collective ou encore, sur un tout autre registre, aller chercher des imaginaires futuristes en se disant, à 5 ans, à 10 ans, comment je viens créer des histoires qui viennent traiter soit des signaux faibles, soit des signaux forts, de comment j'imagine l'avenir. Et donc, avec des contraintes, que sans l'utopie, on se dit, on veut un avenir positif, comment on peut le concevoir ? Et peut-être aussi une deuxième contrainte, c'est comment on utilise la technologie au service de quelque chose de positif qui va arriver dans 5 à 10 ans. Donc là, on projette les gens à 2030 ou à 2050 et on leur demande de nous raconter une journée, de leur raconter une séquence de leur vie. Et ça permet d'avoir des signaux faibles de façon différente, de façon intéressante. L'importance qu'il faut garder en tête, c'est que plus on diversifie les modalités d'expression, plus on va toucher des publics différents et plus on va vraiment être inclusif dans notre démarche d'intelligence collective. Je pense que pour ce qui est de l'outillage, on peut très rapidement passer à la partie étude de cas, parce que finalement, c'est des exemples de véritables débats corporels qui vont vous permettre de mieux visualiser à quoi ça ressemble. Le premier cas qu'on souhaite vous partager aujourd'hui a été un cas qui a été déployé au Maroc. Notre cliente Isabelle souhaitait être avec nous aujourd'hui, mais elle ne pouvait pas pour un empêchement. Donc, je la représente pour raconter un petit peu le cas de Société Générale Maroc. Donc, Société Générale Maroc a lancé un débat qui s'appelle Hewar. Et donc, Hewar avait pour objectif de se dire quelle est notre nouvelle stratégie client-centric. On veut remettre le client en centre, comment on fait ? Mais pour se poser cette question-là et pour y répondre, on va solliciter l'ensemble des collaborateurs. Donc, on va solliciter les 4 500 collaborateurs et on va leur demander de participer en nous donnant à la fois leurs idées, en nous remontant les problématiques, les frustrations qu'ils peuvent avoir au quotidien et les enjeux qu'ils ont à toutes leurs échelles. Donc, que ce soit des top managers, des managers de proximité, que ce soit des employés de banque, etc. En tout cas, se poser la question collectivement. Donc, les résultats, c'est qu'on a eu vraiment plus de 700 contributeurs actifs. On a eu 2000 contributions de postes, de réactions, etc. Donc, une grande démarche d'émulation sur deux mois et demi qui a permis de faire émerger 10 grandes pistes d'amélioration qui ont été portées par la direction générale pour sortir des solutions concrètes. Il y en a eu 39. Et ces solutions concrètes, on les a soumises à la priorisation, encore une fois, de l'ensemble des salariés pour générer des projets qui sont intégrés dans la feuille de route de Société Générale Maroc. Et donc, ce projet a permis également d'identifier des talents puisque les top contributeurs qui ont émergé ont continué à participer à la démarche une fois que la partie sur la plateforme a été finie. Donc, ça a été déployé sur la plateforme Assembl et ça a permis vraiment de créer une dynamique très positive autour de cette question de que veut dire la client-centricity, comment on remet le client en centre, mais au lieu de le discuter dans une salle à 10 ou à 15, ça a été discuté à 4500 collaborateurs. Donc, ça, c'est un exemple de dispositif et le slogan qu'on avait, c'était « Hiddi sur Brésil ». Et donc, voilà, c'était la petite touche qu'on avait dans cet exemple-là. On va passer peut-être à un deuxième exemple qui est tout aussi évocateur, mais cette fois-ci en France. Alors, je dois activer mon micro et puis, normalement, je reviens. Tac. Est-ce que vous voyez mes soirs ? Ça arrive, ça arrive. Oui, c'est bon, l'écran s'affiche. Oui. OK, super. Super. Alors, du coup, effectivement, le deuxième cas qu'on voulait vous présenter, c'est le cas cette fois-ci d'EDF et c'est un cas français, mais qui, effectivement, est assez parlant des cas, disons, plus micro de l'intelligence collective qui reste digitale et qui reste dans les entreprises puisqu'en fait, chez EDF, on a eu des démarches, disons, transversales, un peu stratégiques, massives, disons, tournées vers l'ensemble du groupe comme ce qu'a présenté Tissam avec Rewar. Mais suite à ça, en fait, il y avait des petits projets qui sont sortis et qu'on voulait accélérer tout en gardant un lien avec l'intelligence collective parce que l'objectif, c'est pas, dès qu'on arrive sur du concret, de rebasculer en mode projet et d'oublier tout ce qu'on a appris en termes de partage d'informations et d'émulation, etc. Donc, c'est justement dans ce cadre-là qu'a émergé le cas que je vous présente. Concrètement, les objectifs qu'on avait avec EDF, c'était d'apporter des solutions à des problématiques, justement, qui sont issues de grands débats pour aller zoomer et prototyper des choses très concrètes tout en gardant le lien avec l'intelligence collective. Et pour vous donner un exemple, je vais prendre une illustration. Donc, un des défis, on appelait ça un défi, qui s'est présenté, c'était le défi de la data chez EDF. Donc, les salariés, dans un grand débat, ont dit que, voilà, il était important de plus partager la data, que la data soit clean et en format utilisable, qu'il y ait une stratégie open data, etc. Donc, le défi est venu répondre à ça pour apporter des solutions très concrètes. Donc, il y a eu une étape de cadrage, bien sûr, avec une équipe resserrée du défi. Ensuite, il y a eu une consultation digitale avec justement l'outil de problématisation, de questions ouvertes que Tissa nous a présenté pour aller problématiser, aller chercher un peu plus clairement que la grande idée, ce que voulaient les salariés en matière de data. À partir de là, il y a eu donc des idées qui ont été proposées et approfondies, donc comme vous voyez dans l'étape 2. Et pour vous donner un exemple, il y a quatre grandes idées qui ont été retenues et qui ont été proposées par les salariés. L'idée de créer une communauté de data amoureux dont l'objectif était de permettre justement des formations à la data et de devenir un peu des facilitateurs d'accès à la data dans l'ensemble des départements d'EDF. Une idée autour de l'open data, donc comment faire en sorte de rendre les données d'EDF accessibles. Et puis, deux nouveaux services dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail, mais voilà. Une fois qu'on a ces quatre idées, là, il faut basculer dans le présentiel parce qu'on peut tout faire en intelligence collective, mais il y a certaines parties plus de sprint où il vaut mieux être effectivement en présentiel plutôt dans les méthodologies que vous présentez Selma tout à l'heure qui sont plus intenses. Et donc, c'est ce que vous voyez en étape trois. Et donc, il y a eu des premières versions des prototypes qui ont été réalisées. Et là, à nouveau, pour garder le lien avec la communauté d'intelligence collective, ce qui a été fait, c'est de faire une consultation digitale à partir de ces prototypes pour récolter du feedback, alors de manière plus ou moins simple ou détaillée, avec du j'aime, je n'aime pas, j'aurais aimé que. Et tout ça, bien sûr, sur la même plateforme qu'on vous a présentée. Donc, à quoi ça sert justement de faire des démarches plus ciblées, plus concrètes tout en gardant un lien avec l'intelligence collective pour changer un peu du mode projet ? Ça sert à avoir une adhésion des salariés qui est plus forte sur les champs stratégiques du groupe. Ça sert aussi à approprier en fait les salariés, enfin, à permettre une appropriation des salariés d'une nouvelle méthode de travail du fait de transformer des idées dans un temps court tout en gardant un lien avec l'intelligence collective, mais aussi de comprendre ce que c'est la data, d'avoir un petit peu des éléments sur ces enjeux. En quelques chiffres, pour chaque défi, on a touché jusqu'à 1000 personnes. Au moins, trois prototypes concrets ont été produits et il y a eu une adhésion plus forte sur les prototypes qui ont été réalisés. Donc, je laisse la parole cette fois-ci, je crois, à Salma ou Youssef. Oui, oui, tout à fait. Merci, merci, Hajar. Donc, voilà. Donc, alors, on va essayer de vous présenter un troisième use case. Celui-là, c'est le use case de l'OFPT. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est la conception et le lancement de la cité des métiers et des compétences sur tout le Maroc. C'est un projet qui est très stratégique pour le Maroc parce qu'il s'agit là vraiment de concevoir et lancer des centres de formation nouvelle génération pour pouvoir justement former les jeunes marocains sur les métiers du futur et améliorer l'insertion au travail. Alors, la direction générale a voulu lancer une démarche qui est inclusive et participative et donc, l'objectif, c'était vraiment d'imaginer, de rêver la cité des métiers et des compétences mais ensemble en mobilisant 300 personnes en intégrant l'apprenant. Donc, c'est une approche qui est consumer-centrique parce qu'en l'occurrence, ici, le client, c'est l'apprenant. Donc, c'est le stagiaire qui va venir apprendre dans ce campus et il était présent avec nous. C'était une démarche qui est innovante, le fait de l'intégrer dans les ateliers d'intelligence collectif et de penser toute la solution autour de son expérience qui doit être positive. On a aussi intégré les formateurs, les cadres administratifs et puis, bien sûr, l'entreprise parce que la finalité du projet, c'est de pouvoir trouver de l'emploi à ce jeune. Et puis, toute la réflexion, elle était autour de la cité des métiers, que ce soit le campus, l'architecture, mais aussi les outils, les méthodes, la façon de travailler, le système d'évaluation, etc. Et puis, sans trop m'attarder sur le résultat, en tout cas, il y a eu une réelle volonté de se projeter et de se transformer, mais surtout, surtout, un concept autour de l'apprenant et qui a été co-construit par l'ensemble des acteurs. Voilà. Alors, peut-être, sans trop m'attarder, je laisse le mot de la fin. Je pense qu'il y avait un quatrième use case qui était prévu. Oui, je crois qu'on a perdu juste, on a perdu Ajar, donc on va peut-être présenter oralement le cabaret d'Almereb. Oui, c'est Barid Bank, effectivement. Alors, effectivement, ça, c'est un projet qui porte sur la culture de l'entreprise. On a été sollicités pour travailler sur les valeurs de la banque et l'objectif, c'était de faire émerger ces différentes valeurs en partant, bien sûr, en travaillant en intelligence collective et en interrogeant les gens sur les valeurs pour lesquelles ils sont sensibles et qui devraient être les valeurs de la banque. Alors, ça, c'est passé en plusieurs itérations. D'abord, travail au niveau du comité de direction, ensuite avec les managers et ensuite un échantillon assez important d'employés, de collaborateurs de la banque. Ça a mobilisé plus de 500 personnes et il y a eu plusieurs itérations et à la fin, donc, on est sortis avec quatre valeurs qui ont été travaillées en groupe de projets pour être transformées, pour être, effectivement, pour leur associer des comportements et attitudes de façon à ce qu'elles soient incarnées au quotidien. Donc, voilà aussi un des projets et on a eu plusieurs, on a mené dans le sens et effectivement, tout l'intérêt, c'était comment faire participer les gens parce que souvent, quand on rentre dans les entreprises, il y a des valeurs qui sont là et quand on interroge les gens, les gens ne le connaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été acteurs pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir les co-construire et là, du coup, ça a donné des résultats assez intéressants. Voilà, donc beaucoup d'exemples, là, on en a limité et puis effectivement, on se tient à votre disposition pour pouvoir continuer à vous présenter d'autres cas et je reviens aussi sur notre partenariat avec BluNov. L'objectif ici au Maroc, c'est qu'on voit comme quoi il y a aujourd'hui pas mal d'attrait sur cette intelligence collective et l'idée, c'est de travailler ensemble avec les entreprises en utilisant tous les avoirs-faires de BluNov et avec notre complémentarité ensemble et aussi les outils et cette plateforme parce qu'avoir fait des choses aussi importantes que le débat en France, travailler sur des cas comme Decathlon et des cas énormes et je pense qu'on peut faire de belles choses ensemble là-dessus. Voilà. Alors, avant de terminer, un dernier sondage qu'on voudrait lancer. Voilà. Et l'objectif, c'est si vous puissiez nous dire aujourd'hui, parmi les cas qui ont été présentés, quel est le cas qui vous parle le plus ou dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si le sondage a été lancé. Voilà. Donc, pendant que vous répondez à ce sondage, on va peut-être prendre vraiment quelques petites minutes peut-être pour répondre aux 3-4 questions qui sont remontées dans le chat. Nous avons une première question qui dit donc, quand et comment sont définis les critères de sélection des idées produites, par exemple. Selma, par exemple, sur la partie critérisation, quand on a plein d'idées qui sont produites, comment on vient aider un collectif, par exemple, à définir des critères pour sélectionner les bonnes idées ? Ok, super. Merci, Tissime. Alors, c'est une question très intéressante parce que, justement, un des critères qui est fondamental, ça s'appelle la désirabilité, c'est-à-dire les solutions qui ont été proposées, est-ce qu'elles sont désirables ? Ça veut dire, est-ce qu'elles répandent justement aux besoins du client ? Parce que, comme a dit plusieurs fois Tissime et Hajar, toutes ces solutions sont conçues dans une approche qui est consumer-centrique. Donc, à la fin, il faudrait quand même que ces solutions puissent répondre aux besoins du client. Donc, est-ce qu'elles sont désirables ? Est-ce qu'elles répondent à ses pains, à ses frustrations, à ses irritants ? Ok ? Donc, ça, c'est un point qui est fondamental. Le deuxième, ça peut être aussi la faisabilité du projet. Est-ce qu'il est faisable ? Et puis, la viabilité, c'est qu'on est quand même dans une démarche d'innovation, il y a une rentabilité derrière. Et donc, c'est important que la viabilité, la faisabilité et la désirabilité puissent vraiment se croiser et retenir les idées les plus intéressantes par rapport aux différents projets. Maintenant, il y a d'autres critères qui peuvent être de la stratégie du client. Effectivement, et juste pour compléter ça, il y a une notion aussi qu'on aime bien lancer lorsqu'il y a, par exemple, une consultation massive, c'est qu'on demande aux gens, selon leur perception, lequel de ces projets aura le plus d'impact sur leur quotidien. Ça, c'est une question qu'on leur pose souvent. Et on fait bien attention à leur dire selon votre perception, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ce qu'ils évaluent l'impact réel, physique, économique, etc., parce qu'ils n'ont peut-être pas des compétences pour le faire, mais on leur dit, vous, selon votre perception, est-ce que ce projet aura de l'impact beaucoup, peu ou pas du tout sur votre vie ? Et là, c'est intéressant aussi de voir ça. Je prends une deuxième question. Sur quel espace de temps s'inscrivent les différents cas exposés ? A-t-il été nécessaire d'amender l'agenda ? Si oui, pourquoi et sur quelle phase ? Peut-être, Ajar, tu nous diras sur le cas EDF quel a été l'agenda initial et est-ce qu'il a bougé, par exemple ? Alors, les cas EDF, effectivement, c'est des cas qui sont assez variables, mais disons qu'en moyenne, c'est de 4 à 6 mois, en comptant vraiment tout, c'est-à-dire de la problématisation au prototype, au MVP qui sort à la fin. Ensuite, ça dépend vraiment de la vitesse de l'organisation, de la réactivité de l'organisation, ça dépend vraiment des cultures aussi internes. Ça, ça a été facilité, je pense, par le fait qu'il existait des gens qui étaient vraiment dédiés en partie au projet, qui étaient d'ailleurs liés à une cellule d'innovation, donc voilà, ça dépend, mais voilà, pour EDF. Alors, pour le cas de l'OSGPT, on était en mode accéléré là, donc on est dans le secteur public, pourtant le projet a vraiment avancé très vite, on était entre 2 à 4 mois, c'était intense, c'était un roadshow, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a le sponsorship de la direction générale, forcément, il y a la mobilisation des acteurs, des équipes qui doivent être faire partie prenante et le projet va rouler forcément plus rapidement. Top, donc on va peut-être prendre une dernière question, sachez que les questions auxquelles on ne répond pas là maintenant, parce qu'il est 17h50, donc on a un petit peu dépassé notre temps, mais je vais prendre une dernière, les questions auxquelles on ne répond pas, on pourra toujours vous répondre par écrit à posteriori après le webinaire et parce qu'on vous partagera également les slides qu'on a présentés aujourd'hui. Donc on a une question qui était sur comment créer la culture d'entreprise dans des projets qui s'adressent à des acteurs de divers horizons, pas dans la même entreprise par exemple. Donc, quelqu'un veut prendre cette question-là ou vous voulez que je réponde ? Pardon, juste, j'essaie de la retrouver pour voir exactement, enfin divers horizons, c'est-à-dire du secte du privé, du public, du site de société civile mélangée, ok. Ça rejoint un petit peu l'autre question que je trouve super intéressante aussi de Clémentine que je crois reconnaître sur effectivement que les cas qu'on a présentés sont liés à des grandes entreprises et est-ce qu'on intègre aussi à des cas justement plutôt société civile ? Alors oui, effectivement, souvent c'est des groupements société civile et organisation publique, etc. Et par exemple, je peux vous donner l'exemple de ce qu'on a fait avec l'organisation internationale de la francophonie pour associer du coup des jeunes francophones partout dans le monde à la définition de la francophonie de l'avenir et des priorités des actions à mener. Et là, effectivement, il y a un énorme travail qui est fait pour intégrer à la société civile. On travaille avec des associations, on travaille avec des fixeurs à chaque fois. Et je pense aussi ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est aussi très dans l'adaptation. La discipline d'intelligence collective est nouvelle, elle est émergente et on est aujourd'hui dans des démarches qui sont extrêmement customisées aux problématiques, aux enjeux, aux clients, à la fois en termes d'accompagnement et aussi de prix puisque l'idée, c'est de pouvoir être, que ça puisse être supporté par des petites entreprises et des petites organisations aussi. Un petit complément peut-être, juste quand on parle de culture, on a rencontré des cas où surtout quand on travaille sur les valeurs d'entreprise et surtout dans les groupes internationaux, donc des valeurs sont quelque part conçues et puis après, quand on essaie de les déployer, on ne peut pas faire du copier-coller. Donc souvent, on part de la réalité du pays parce que je ne sais pas la relation au temps, la compréhension de la confiance ou autre, donc il y a plein de choses qui en fonction du contexte peuvent avoir une signification différente. Généralement, ce qu'on fait quand il y a des choses, c'est pour ça que c'est toujours difficile d'avoir des valeurs qui peuvent toucher tous les pays, on les contextualise et on travaille avec les gens sur place pour essayer de voir en quoi cette valeur peut être transformée en comportement et attitude localement par rapport à la situation. C'est parfait. Du coup, ça nous fait peut-être le mot de la fin puisque nous arrivons au terme de notre webinaire qui aura duré 55 minutes, c'était passionnant en tout cas d'échanger avec vous. Pour les petits aspects pratiques, vous recevrez évidemment à la fois le lien de replay de ce webinaire, les slides qui ont été présentés et on essaiera de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct. En tout cas, au nom de toute l'équipe, on vous remercie vraiment vivement d'avoir été présents avec nous jusqu'au bout parce que je vois que vous êtes encore très nombreux et d'avoir participé à ce webinaire où on essayait un petit peu comme vous le savez, juste de toucher ou de défricher à certains cas qui nous semblaient intéressants en espérant qu'il y aura une suite avec vous évidemment et on reste ouvert que ce soit le Cercle de l'innovation ou BluNov à venir porter avec vous des sujets peut-être sur des enjeux plus particuliers que vous pourriez avoir. Donc, merci encore et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.